Nos sociétés, nos démocraties ne fonctionnent plus, elles ont été hackées par des intermédiaires qui n'apportent aucune valeur ajoutée en termes de bien-être, en termes de protection, en termes de sécurité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes en bonne santé. Comme vous le savez, nous vivons un peu une période historique, une grande partie du monde est confinée, les frontières sont rétablies, le commerce a baissé, la nature a repris ses droits. On va parler de tout ça avec un militant écologiste de longue date, Laurent Ozan, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes ancien pompier volontaire, vous êtes, comme j'ai dit, un militant écologiste et vous êtes connu comme étant l'un des chantres pour avoir popularisé le terme de remigration. Est-ce que c'est bien ça ? Alors, je ne suis plus chef d'entreprise, je suis entrepreneur, mais j'ai été chef d'entreprise pendant très longtemps. Maintenant, mon boulot, c'est d'aider des chefs d'entreprise, ça c'est le premier point. Deuxièmement, je n'ai jamais été pompier volontaire, c'est-à-dire pompier militaire. Ah, pardon, excusez-moi. Et ensuite, je ne sais pas si je suis connu pour avoir popularisé le thème de la remigration. J'espère plutôt avoir porté l'attention sur moi pour avoir essentiellement porté des thématiques écologistes que certains qualifient de conservatrices, en tout cas qui ne sont pas dans la droite ligne des pistes suivies par l'écologie politique en Europe depuis une vingtaine d'années. Ah oui, moi je vous ai connu par rapport à la remigration, mais bon, j'imagine que c'est très réducteur. Ça fait partie des choses qui m'intéressent. Donc, je rappelle un petit peu le concept de pensée plurielle. Nous, nous sommes un média trans courant, nous invitons des gens un petit peu de toutes les tendances politiques, que ce soit des socialistes, des libéraux, des écolos, des conservateurs, des pro-Union européenne, des anti, des atlantistes, des pro-russes, et c'est dans ce cadre-là que nous vous invitons. Vous confirmez, si je me trouve, que vous n'avez jamais été condamné par la justice pour propos racistes ou autres. Pas que je sache. Donc, on commence tout de suite avec les questions, si ça ne vous dérange pas. Je vous en prie. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous vivons un peu une période historique. Une grande partie de l'humanité aujourd'hui est confinée chez elle, les frontières sont rétablies, le commerce a baissé, la nature reprend ses droits. Quelle est votre vision par rapport à tout ça en tant qu'écologiste ? La nature reprend ses droits. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire qu'il y a moins de pollution, moins de voitures, etc. Et qu'on voit un petit peu… Il y a moins d'activités humaines. Moins d'activités humaines, exactement. Tout le monde est en prison, donc évidemment, on dépense moins son argent, on consomme moins, donc on transporte moins de marchandises, on en roule moins, on en achète moins. Et donc, évidemment, on assiste à une grosse diminution de l'activité humaine, oui. Et quelle est votre question ? Quel est votre avis par rapport à ça ? Comment voyez-vous les choses ? On pensait que le libre-échange, la mondialisation était un train fou qui fonçait à toute allure, et puis d'un coup, ça s'est arrêté sec. C'est quand même assez étrange. Personne n'aurait imaginé, il y a même quelques mois, qu'on serait arrivé à cette situation. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont imaginé depuis très longtemps des tas de choses qui étaient susceptibles de mener ce train dont vous parlez, qui fonce à toute allure, dans un mur, dans un fossé après une erreur d'aiguillage, ou dans les murs d'une gare. Donc, depuis longtemps, le concept de signe noir, c'est-à-dire des événements imprévus susceptibles d'entraîner un changement rapide, voire brutal, de fonctionnement général de nos sociétés, fait partie des anticipations. Après, il y a des gens qui s'intéressent à tout ce qui touche aux questions d'effondrement, ou à tout ce qui touche aux questions de changements brutaux de la société, mais qui les analysent, qui les anticipent. C'est la première grande organisation qui soit portée là-dessus, c'est le Club de Rome, avec le premier rapport du Club de Rome. Ces gens-là ont tous anticipé, en fait, globalement, dans une perspective qu'on pourrait qualifier de néo-malthusienne, un problème inévitable qui était celui de la rencontre entre un mouvement exponentiel, qui est celui de l'augmentation de la population et de ses besoins, avec un facteur multiplicatif qui est celui du mode de vie, qui lui aussi est une exponentielle, parce que non seulement les gens sont plus nombreux, mais en plus, ils veulent de plus en plus de choses, et on leur vend de plus en plus de choses, et si on leur vend de plus en plus de choses, si on crée de plus en plus de besoins, c'est parce que c'est une nécessité fondamentale de l'économie financiarisée. C'est-à-dire que si demain, les gens fournissaient uniquement sur leurs besoins réels, leurs besoins profonds, on va dire les trois premiers étages de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire en gros se loger, se nourrir et puis se protéger, 80% du commerce et de l'activité industrielle ou de l'activité économique tout court, ce qui serait la figure. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu là, c'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est exactement celle-là, puisqu'en fait le pays a continué à tourner globalement, les magasins continuent à s'alimenter, les gens continuent à s'alimenter, etc. Bon, on ne va peut-être pas tenir ce genre de rythme pendant très très longtemps, mais globalement on s'est aperçu à l'occasion de ce confinement qu'une très grosse partie de l'activité humaine n'était pas indispensable au fonctionnement de la société. Et que donc, alors, encore une fois, vous ne pouvez pas projeter ce type de raisonnement sur des périodes plus longues, puisque évidemment on se poserait la question de savoir si ce scénario-là est tenable ou cette logique-là est tenable, mais enfin, il y a des gens qui ont fait le calcul et qui sont aperçus fondamentalement sur les activités de base, les activités fondamentales, comme d'ailleurs sur celles qui représentent l'essentiel des capitalisations boursières, vous n'avez que des quantités très faibles de personnes concernées dans leur travail, en fait. Je crois qu'aux États-Unis, c'est 6,3% de la population qui travaille dans une entreprise qui représente plus de 50% de la capitalisation boursière des marchés américains. Donc, ces phénomènes de concentration font que, pour donner une activité à tout le monde, on produit de plus en plus, des biens de plus en plus inutiles, de plus en plus jetables, etc. Donc, vous avez une augmentation phénoménale, en fait, du processus de consommation et de consommation, précisément, puisque cette consommation est une consommation. Les chèques qui sont tirés ne sont pas des chèques en blanc, ils sont tirés sur la nature, c'est-à-dire sur des ressources qui sont des ressources déjà là, et, simultanément, vous avez une augmentation très rapide, exponentielle, de la population. Donc, tout le monde, il n'y a pas besoin d'être très malin pour se rendre compte que, dans un espace fini, ce genre de phénomène ne peut pas déboucher sur autre chose que sur un cassage de gueule. La question, c'est de savoir si ça sera un cassage de gueule général simultané, si ça sera un cassage de gueule progressif, si ça sera un cassage de gueule étape par étape, est-ce que certains se casseront la gueule avant d'autres ? Enfin, bref, mais on sait bien que ce mode de développement, ce mode de... cette course-là n'est pas tenable, en fait, dans le temps. Voilà. Donc, ce que nous apprend cette crise-là, c'est un petit rappel, ça fait bling pour les gens qui se posent ces questions depuis quelques années, qui se disent, tiens, tiens, est-ce que ça va allumer des lanternes ou est-ce que ça va allumer des lumières dans la tête des gens ? Ce n'est pas impossible. Est-ce qu'il y aura un monde après et avant le coronavirus ? Est-ce que vous pensez qu'après le coronavirus, quand l'épidémie, quand la pandémie sera passée, est-ce qu'on va mettre un arrêt un petit peu au libre-échange ? Est-ce qu'on va retourner un mode de vie un peu plus localiste ? Ou est-ce que vous pensez que le libre-échange mondialisé va continuer comme si de rien n'était ? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Est-ce qu'il y aura un avant et un après ? Oui, forcément, il y aura toujours un avant et un après. Donc, il va y avoir un avant et un après le coronavirus. Qu'est-ce que cet avant et cet après vont être ? Est-ce qu'ils vont être fondamentalement différents ? Qu'est-ce que ça va changer ? Ça, c'est autre chose. Dans les mentalités collectives, ça va remettre à l'esprit des gens, peut-être pendant une période très courte, mais en tout cas, ça aura remis temporairement à l'esprit des gens, la notion de finalité, la notion de la présence de la mort, la proximité de la mort et du risque est peut-être une forme de tragique, d'une certaine façon, même si les populations étaient sérieusement prises en charge et maternées aussi par un dispositif étatique et médiatique qui s'est chargé de gérer les humeurs, les passions, les stress des foules et des troupeaux. Globalement, il va en rester quelque chose dans les mentalités collectives. La deuxième chose, c'est que la probabilité aussi, c'est qu'une partie des gens vont très probablement, même si le système a globalement plutôt pas trop mal fonctionné, malgré tout ce qu'on en dit, vont quand même mettre en doute, vont s'inquiéter de la capacité qu'a l'État et ses institutions, en l'État, à être le garant en quelque sorte de leur sécurité pour l'avenir. Il y a deux raisonnements qui vont aboutir à ça. Le premier, c'est qu'il faudrait aider l'État, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'État dispose de moyens et qu'on investisse dans des infrastructures pour renforcer les capacités de prise en charge des populations quand il y a des problèmes. Donc, oui, tiens, j'en avais rien à foutre, j'étais boursicoteur, j'ai eu une retraite confortable, mes gosses font des études en Angleterre, mais ce n'est pas de moi que je parle, mais je me dis tout d'un coup, s'il y a un coronavirus et qu'il faut que j'aille à l'hôpital avec tout le monde comme un con, je vais quand même crever parce que je ne serai pas preu en charge. Et là, vous vous dites, tes placements en bourse, ils ne servent à rien, la troisième bicoque sur le bord de la mer, elle ne te sert à rien non plus. Donc, là, chez ces gens-là, il va peut-être y avoir un début de prise de conscience et une forme de solidarisation, en tout cas de la nécessité de disposer de moyens efficaces ou d'infrastructures efficaces pour prendre en charge des populations qui ont été cheptalisées, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se protéger, satisfaire leurs besoins par elles-mêmes. Et on est dans un système comme ça. On est dans un système qui est en même temps créé des besoins, des fragilités, en quelque sorte, et qui fabrique toujours plus d'outils de contrainte et d'outils de contrôle pour les compenser. Donc, oui, il va en rester quelque chose, très probablement. Certains en feront le constat inverse. On a vu que l'État était foireux, donc il ne faut surtout pas compter sur lui et il faut surtout être capable de se débrouiller autrement. Ça sera un constat pour un certain nombre de personnes. Au niveau, maintenant, économique, c'est un autre aspect de votre question. C'est un peu plus compliqué. Moi, je dirais que je n'attends pas un changement brutal. Je pense qu'il va y avoir une crise économique, comme tout le monde, mais on sait que les crises économiques en environnement de capitalisme financiarisé, ce sont essentiellement des accélérations sélectives. C'est-à-dire qu'elles sélectionnent les plus gros, elles concentrent encore plus les pouvoirs, elles donnent et elles accélèrent des processus de renouvellement, mais elles ne changent pas fondamentalement la donne. Elles ne changent pas la logique. Vous allez avoir moins d'entreprises parce que beaucoup vont se casser la gueule. Certaines vont être à vendre très vite et pour très peu cher. Et en clair, vous avez un processus de destruction qui va être assez peu créatif, à mon avis. Donc là, Schumpeter, non. On va avoir un processus de destruction tout court qui va détruire une partie de l'économie, qui va donc par contre-coup redonner de l'énergie ou des billes et des moyens à ceux qui vont survivre et qui va probablement accélérer un certain nombre de processus de regroupement, de concentration, etc. Je ne vous apprends rien. C'est la logique de ce système économique depuis sa naissance. S'il y a une prise de conscience parmi la population de la fragilité du système, est-ce que cela ne va pas se traduire d'un point de vue électoral ? Est-ce que, par exemple, il n'y aura pas une hausse des partis écologistes, des partis alter-mondialistes, etc., et donc une remise en cause du système ? Vous ne pensez pas ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que les partis écologistes soient en situation de profiter en quoi que ce soit de cette crise. Pour une raison simple, c'est que les partis écologistes sont devenus des annexes créatives, plus ou moins créatives, on va dire des annexes de la social-démocratie libérale occidentale, et que, donc, il n'y a pas de valeur ajoutée dans la réponse écologiste, sauf à considérer comme ce que ne fait pas l'écologie politique, c'est-à-dire précisément tout ce qu'elle ne fait pas, c'est-à-dire la critique des flux, la critique de la libre circulation des biens, la critique de la libre circulation des personnes, la nécessité de préserver les murs porteurs des sociétés, c'est-à-dire les murs porteurs d'une société, c'est sa culture, c'est les fondamentaux, en fait, et l'écologie politique est depuis des années déjà en guerre contre ça, c'est-à-dire elle est un des moyens par lesquels la super-classe mondialisée en quelque sorte s'attaque aux murs porteurs des populations, c'est-à-dire à leurs valeurs fondamentales, leurs valeurs conservatrices, etc. Elle est en faveur de l'écologie politique et largement en faveur de la libre circulation des personnes, parce qu'elle assure la promotion active de l'immigration de masse, et une partie de l'écologie politique est certes bien orientée économiquement, c'est-à-dire plutôt bien orientée économiquement, localiste, etc., mais une autre partie s'accommode très bien de logiques de croissance verte, dont on voit que jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, qu'elle est une arnaque, l'économie circulaire en environnement industriel et l'économie capitalistique est une épouvantable du prix qui sert essentiellement à faire du greenwashing pour les banques. Voilà, c'est un peu caricatural, mais globalement, voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose des partis politiques verts ? En Europe, non, absolument pas. Il va y avoir deux sentiments qui vont dominer à l'issue de cette crise, probablement la peur et la colère, comme dans toutes les crises, d'une certaine façon. La peur alimente fondamentalement, essentiellement, des réflexes conservateurs, des réflexes de protection. Quand on a peur, on ne prend pas de risques. Donc, on se rabat essentiellement, on va faire des choix qui vont être des choix de gestion, en quelque sorte, on prend le moins de risques possibles, on a peur, voilà. Quand on est en colère, c'est l'inverse, c'est une tendance, on a une tendance à l'extraversion, donc on est capable de prendre des risques, précisément, et on est capable de renverser la table. Donc, il va y avoir deux sentiments dominants, la peur, et cette peur va alimenter des réflexes conservateurs. On va plutôt avoir tendance à faire confiance à des gens dont on se dit que, malgré leurs défauts, ils sont susceptibles, en particulier, s'ils sont capables de faire des mises à jour intelligentes de leur logiciel politique, on va dire qu'il est quand même préférable de confier le pouvoir ou de continuer à confier le pouvoir à des gens qui ont, malgré tout, pas trop mal géré les choses, qui font montre de compétences, du moins, c'est ce qu'on croit, et donc ça renforce plutôt un vote qui est un vote pour le centre politique, le centre politique, on va dire le cœur du système politique. Parce que, globalement, on prête à ces gens-là, à tort ou à raison, ce sont des élites installées, donc, parce qu'elles sont installées, on estime qu'elles sont, je dirais, opérationnelles, et donc, on va plutôt avoir tendance à rechercher, à, voilà. Et donc, le mixte politique pour les gens qui ont peur, c'est celui qui dira, bah, il y a, donc, c'est trompé sur certaines choses, on va se mettre à jour, mais on est compétent, on va y arriver, et avec nous, ça va marcher, et on ne peut pas se permettre de prendre des risques en ce moment parce qu'il y a beaucoup de chômage, etc. La peur. Et puis, il y a la colère, la colère, c'est une autre partie des, je dirais, des stress qui agitent le monde dans lequel nous vivons, le monde occidental en particulier, et ceux-là vont pousser les gens vers des votes de rupture, entre guillemets, donc des votes qui leur semblent être des votes de rupture, et ces votes de rupture se porteront essentiellement sur des partis politiques qui ont un logiciel, on va dire, étatiste et protectionniste. Étatiste, pourquoi ? Parce que, bah, on a vu que l'État avait été insatisfait, imperfectible, on va dire, qu'un certain nombre de structures, en tout cas, c'est comme ça que ça va être raconté, manquaient de moyens, on verra que c'est peut-être pas aussi simple que ça, c'est pas seulement une question de moyens, mais c'est peut-être un problème d'organisation et de compétences aussi, et simultanément, ces gens vont donc attendre de l'offre politique qu'elle leur apporte plus de protection, qu'elle leur apporte plus de moyens, qu'elle leur réinvestisse le champ de l'État, etc., et donc vont se reporter sur des offres politiques, typiquement en France, le méchant lot, le mélenchon, le pénisme, c'est-à-dire en gros une offre qui dit c'est à l'État de vous sauver, c'est à l'État de vous prendre en charge, c'est à l'État de protéger l'économie, c'est à l'État de référendre dans les frontières, c'est à l'État de financer les hôpitaux, c'est à l'État d'assurer votre sécurité, etc., etc. Et donc, on se retrouve avec, je dirais, deux sentiments dominants qui vont alimenter deux offres politiques qui font qu'on dominium, c'est-à-dire globalement qui paraissent s'opposer et former des alternatives, en France en tout cas, dans une partie des pays européens et du monde occidental, mais qui sont des offres politiques qui ne s'opposent qu'apparemment puisqu'elles font qu'on dominium, c'est-à-dire puisqu'elles font système. Et pourquoi elles font système ? Elles font système parce que fondamentalement, ces deux offres politiques sont globalement des structures qui épargnent ou qui nous font dépendre de structures too big to fail. Une structure too big to fail, c'est-à-dire trop grosse pour tomber ou du moins dont on estime que la survie vaut tous les sacrifices, y compris d'ailleurs un endettement de la production de monnaie en quantité industrielle etc. Et donc, ces structures too big to fail, ce sont des transnationales, typiquement Monsanto, Google, les GAFA, etc. Ce sont des structures too big to fail, mais il y en a beaucoup d'autres. Et l'État est une structure too big to fail. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, en fait, cette opposition, je dirais, apparente entre ces deux réponses-là est une fausse alternative. Est-ce que vous pensez aussi que les partis centristes ne laisseraient pas mourir des grandes entreprises, des multinationales ? Par exemple, Macron ne laisseraient pas mourir Renault, par exemple, si elle était totalement faillite ? On ne peut pas raisonner au cas par cas comme ça. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'on a vu que les États occidentaux étaient capables de produire de l'argent en très grosse quantité pour venir au secours, notamment typiquement des bourses il n'y a pas très longtemps, parce que, vous devez le savoir, mais enfin, on a fait une grosse production de papier et d'argent pour soutenir les cours de bourse. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché boursier n'est plus un marché, puisque il est clairement, les cours de bourse sont maintenus artificiellement par des rachats obligataires effectués par la BCE. Donc, ce n'est clairement plus du tout un système de marché, puisque par définition, un marché, enfin, vous savez, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils viendront au secours d'une structure ou d'une autre ? Bon, il y a des tas d'explications et certains vous diront c'est le jeu des oligarchies et des intérêts, d'autres vous diront c'est des calculs plus rationnels que ça, c'est des anticipations sur l'avenir. Bon, peu importe, en fait. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que la multiplication des structures too big to fail, est-ce que Renault est une structure too big to fail ? Je n'en sais rien, probablement, peut-être encore, en tout cas en France, mais la multiplication des structures too big to fail, c'est précisément le point commun de ces deux offres politiques, c'est-à-dire du mélancholopénisme d'un côté et du macrono, je dirais, hélerisme de l'autre, c'est-à-dire de la social-démocratie élitaire de l'autre. Mais globalement, fondamentalement, dans ces deux dans ces deux pôles, vous avez vous avez des mixtes, vous avez des, vous savez, c'est comme dans les recettes, on met un peu plus de sucre, un peu moins de farine et un peu plus d'œufs, bon, ben là, c'est pareil. Vous allez certainement avoir chez l'élite macronienne une tendance à parler un peu plus de protection, un peu plus de sécurité, un peu plus de réglementation, un peu plus d'État, un petit peu plus de moyens de services publics, etc. Parce que ces gens-là sont très pragmatiques et ils sont capables de mettre de l'eau dans leur vin à chaque fois que c'est nécessaire. Et du côté de leur opposant, ce qui restera, à mon avis, le point bloquant principal, c'est la question des compétences, puisque même quand vous êtes très en colère, il y a des moments quand même où la colère retombe, en particulier quand vous recevez votre fiche de paye ou vous faites un relevé de votre compte et les gens qui ont encore quelque chose à perdre sont encore très nombreux. Et tant qu'il y a beaucoup de gens qui auront quelque chose à perdre, la colère s'estompera toujours à un moment ou à un autre et fera place à un réflexe du « est-ce que je peux confier la direction de l'État, la direction d'un pays à ces gens-là ? » C'est là qu'à mon avis, la possibilité de changement politique ou de basculement politique à l'intérieur de cette « alternance politique-là », même si je vous ai dit que ce n'était pas vraiment une alternance, c'était un condominium, c'est là qu'à ce moment-là se joue la possibilité réelle d'un changement politique ou d'un basculement politique particulier. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est un réflexe normal, c'est-à-dire que je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Les gens fonctionnent, le vote est un réflexe qui est un réflexe est un choix individuel qui est basé sur des éléments objectifs et subjectifs, une appréciation de la réalité, si vous voulez, et que donc, à partir du moment où vous pensez à raison que les décisions politiques sont susceptibles d'avoir un impact fort sur votre vie quotidienne, sur le fait que vous puissiez emmener vos gosses à l'école, sur le fait que vous puissiez vous faire soigner, sur le fait que vous ayez du travail et que vous puissiez continuer à vous nourrir, les gens ne prennent pas tellement de risques avec ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont ceux qui n'ont plus grand-chose à perdre d'une certaine façon et qui ne peuvent qu'espérer mieux ou qui sont assez idéalistes pour imaginer que les alternatives politiques qu'on leur propose feront mieux que les gens qui sont en place dans les sphères du pouvoir actuellement. Est-ce qu'aujourd'hui ce qu'on appelle la mondialisation, est-ce que ce n'est pas quelque chose de naturel à notre époque ? Nous avons Internet, nous avons de gros bateaux, nous avons des avions, etc. Est-ce que ce n'est pas un phénomène naturel comme par exemple à une époque où on était encore en charrette, on était naturellement localiste ? Oui, alors, il faut qu'on s'entende quand on parle de mondialisation ou globalisation, le terme américain d'ailleurs est plus juste. Il y a plusieurs éléments qui sont constitutifs de cette mondialisation mais si vous voulez ça sera un peu long d'entamer une discussion là-dessus. Oui, bien sûr. Dans cette mondialisation, il y a des éléments qui sont des éléments subjectifs et des éléments objectifs. En clair, il y a des technologies si vous voulez qui facilitent la circulation des personnes. Bon, très bien. Mais il y avait déjà des circuits quand on a créé les... quand on a fabriqué les vikings ont fabriqué des bateaux qui permettaient non seulement d'aller sur la mer mais en plus de pouvoir avec les mêmes bateaux emprunter les fleuves. Ils ont changé quelque chose en montagne de circulation, de mode de circulation, etc. Je vais vous prendre des dizaines ou même des centaines d'exemples dans l'histoire. Est-ce que tout cela à chaque fois débouchait sur un projet politique mondial ou sur un... je dirais une mondialisation des intérêts des dépendances ? Ce n'est pas évident. La mondialisation c'est un phénomène complexe qui comporte un certain nombre d'éléments qui sont des éléments qui sont liés à la technoscience, d'autres qui sont liés à l'idéologie, au système de représentation collectif si vous préférez et il faut être capable de distinguer l'un et l'autre. Il ne s'agit pas d'être anti-mondialisation, il s'agit simplement de dire qu'aujourd'hui la globalisation est fondamentalement un phénomène de concentration et d'interdépendance et que cette interdépendance ressemble plus à une dépendance généralisée qu'à une libération. Je ne vais pas m'étendre sur la mondialisation, ça serait très long parce que ça nécessiterait pour le coup un exposé assez complet et ce n'est peut-être pas le lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, avec par exemple le localisme, si par exemple on consomme local, on produit local, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, on aurait moins de choix, moins de produits, est-ce que les prix ne seraient pas plus chers, est-ce qu'il n'y aurait pas une baisse de niveau de vie ? D'abord, il faut savoir ce qu'on entend par localisme. Le localisme, ce n'est pas simplement fabriquer des carottes à côté de chez soi et les manger prioritairement. C'est ça, d'une certaine façon, vous avez raison, vous êtes dans l'idée, on va dire, mais ce n'est pas que ça. Le localisme, c'est l'idée qu'il est préférable de relocaliser la décision, la production et la représentation, c'est-à-dire la culture. L'idée du localisme, c'est l'idée qu'un chef d'entreprise qui produit pour des gens qui ont leurs enfants dans la même école que lui ou qui sont dans un rayon de 10 kilomètres en voiture autour de chez lui ou qui risquent de croiser dans la rue ou dans un concert tous les jours ou avec lesquels sa femme va probablement avoir des activités de, je ne sais pas, de danse, etc., que la responsabilité sociale naturelle du chef d'entreprise est bien plus forte à partir du moment où il produit pour un marché local et autour de lui qu'une assemblée d'actionnaires détenant une holding qui elle-même détient une autre holding qui détient une entreprise qui, elle, est chargée d'investir en bourse un certain nombre de ses revenus générés et qui produit pour un marché mondial. Ce n'est pas très compliqué à concevoir. Donc, je prends un exemple un peu caricatural, mais globalement, cette idée simple, c'est que la responsabilité sociale et écologique est renforcée par la proximité. La crise écologique est aussi en grosse partie une crise d'infrastructure, si vous voulez, une crise logistique, d'une certaine façon, transporter des marchandises de plus en plus loin, en plus en plus grosse quantité, etc., etc., transporter les gens. Vous avez tous les jours des gens qui, vous avez 5 000 comptables qui quittent une région pour aller travailler dans la région d'à côté et 5 000 comptables qui tiennent de la région d'à côté pour aller travailler dans la vôtre et ces gens se croisent sur les routes, ça mobilise des infrastructures, ça bouffe du pétrole, ça fait, etc., etc. Vous me direz, oui, c'est de la croissance, précisément. Dans un modèle économique localiste, on considère qu'il est préférable de plutôt essayer d'embaucher local et donc, on encourage, a priori, l'embauche local parce que c'est aussi une façon de créer de la résilience sur le plan des équilibres écologiques, mais aussi de la responsabilité sociale et de la responsabilité écologique, etc., etc. De même, pour la question de l'installation, de la libre installation. Dans un système de pensée localiste, on considère que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de vous installer n'importe où sans que les gens au milieu desquels vous vous installez aient la possibilité d'être consulté ou de donner leur avis là-dessus. Comme je ne peux pas m'installer dans votre appartement demain matin si j'ai envie de le faire simplement parce que je suis libre de pouvoir aller où je veux. Ce n'est pas une question de droit de propriété, c'est une question de commun, en quelque sorte, précisément, de vivre ensemble qu'il faut opposer au vivre tous ensemble qui n'est pas non plus le modèle porté par la social-démocratie libérale. Localisme, c'est donc l'application du principe de subsidiarité, c'est donc l'idée qu'on ne transfère un échéant de pouvoir au-dessus que ce que l'on n'est pas capable de prendre en charge à son propre niveau. Un peu comme les cantons suisses, c'est-à-dire la notion de subsidiarité, vous la trouvez normalement au départ dans la construction européenne, au début c'était bien ça, vous la trouvez en Suisse, vous la trouvez dans des tas de systèmes politiques en Allemagne aussi d'une certaine façon, par certains aspects, mais c'est un principe qui était un principe très ancien, qui était un principe militaire au départ, c'était la ligne qui se tenait en appui à l'arrière, etc. Mais ça fait partie du logiciel politique européen depuis déjà des siècles, et ça c'est typiquement localiste par exemple. Donc la question de savoir si on va payer ses poireaux plus chers, si vous voulez, je ne veux pas vous dire qu'elle est futile, mais la question c'est de savoir plus cher par rapport à quoi. C'est-à-dire, si votre raisonnement c'est ok, je vais payer mes poireaux plus chers, mais vous n'allez pas vivre dans le même système en fait, c'est-à-dire que vous allez dans un système où vous allez travailler à côté de chez vous, dans un système où vous ne serez peut-être pas obligé d'acheter la totalité de poireaux parce que vous passerez moins de temps sur les routes et que vous allez peut-être avoir la possibilité d'avoir un jardin, un système dans lequel les gens qui vont produire les poireaux ne les produiront pas pour être emballés, transportés par camion, par avion et vendus sur une chaîne aux mines de Rungis et revendus sur un marché qui, etc., on va raccourcir le circuit, c'est-à-dire que le producteur va vendre plus facilement au consommateur, donc vous avez des niveaux de marge qui vont descendre, qui vont descendre, des intermédiaires en quelque sorte, la vraie désintermédiation dont parle le modèle Uber, c'est le localisme en fait, c'est-à-dire que c'est pour virer les intermédiaires, pour changer le système des intermédiaires, il faut simplement le raccourcir, c'est aussi simple que ça et le raccourcir, c'est pas rajouter les couches, ça peut parfois être la réorganisation, mais c'est surtout rapprocher le lieu de production, le lieu de consommation et donc se débarrasser de tout un tas d'industries, si vous voulez, qui n'apportent aucune valeur ajoutée fondamentale, si ce n'est que de permettre la fluidification, le transport, la conservation des produits. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des produits qui coûtent, pourquoi est-ce qu'on a intérêt à acheter des tomates qui sont produites en serre, en Lande, en France, alors qu'on a un marché qui devrait être capable de produire des tomates en quantité suffisante et de assez bonne qualité pour éviter de manger des immondes tomates belges ou hollandaises qui n'ont absolument aucun goût, qui poussent en serre et qui ne ressemblent à rien et on n'imagine pas que les Belges mangent ces tomates-là, en tout cas je les plains si c'est le cas, mais je pense que les Belges mangent de bonnes tomates de jardin aussi souvent que possible et que ces tomates-là sont destinées à l'exportation et elles coûtent moins cher, oui, elles coûtent moins cher précisément parce que tout un système existe qui fait que ça coûte moins cher. À quelle échelle ? Il faut répondre bien à votre question, cette idée du coût, de la proximité du coût renforcé, etc. Pourquoi est-ce qu'une tomate belge produite en serre coûte moins cher ? Elle coûte moins cher pour des tas de raisons, en particulier pour la quantité produite, par l'efficacité de logistique induite et par tout un tas de phénomènes. Mais la première raison, c'est que tout un tas d'externalités économiques ne pèsent pas sur son coût de production. Clairement, la pollution, l'entretien des routes, etc. Et plus les structures sont grosses, plus elles peuvent éviter de payer en faisant de l'optimisation fiscale leurs impôts, et moins elles prennent en charge ce qu'on appelle les externalités économiques, c'est-à-dire les coûts qui sont liés à leur activité. Et c'est précisément les pouvoirs publics qui les prennent en charge à leur place, c'est-à-dire vos impôts, les miens, qui servent en quelque sorte, et les pouvoirs publics qui servent à entretenir des infrastructures, des routes, à soigner des gens qui sont malades parce qu'ils respirent la pollution ou parce qu'ils mangent des pesticides, etc. Et donc, pour financer ça, l'État intervient avec les impôts des gens, donc pour prendre en charge toutes ces externalités économiques, je vous en ai donné quelques-unes, mais il y en a énormément, et les structures, plus les entreprises, plus elles sont grosses, plus elles peuvent optimiser fiscalement, et plus elles peuvent ne pas contribuer à ces externalités économiques qui sont pourtant directement liées à leur réussite, c'est-à-dire à leur capacité de pouvoir être moins chères que les autres. Ce n'est pas simplement un plus d'efficacité, c'est aussi une truanderie effroyable qui débouche, qui est une arnaque gigantesque que vous croyez que vous ne payez pas, mais que vous payez quand même. À quelle échelle vous pensez le localisme ? Est-ce que vous pensez à l'échelle régionale française, nationale, France, Europe, ou mondiale ? À quelle échelle ? Ça dépend un petit peu des problématiques. C'est-à-dire la... Il n'y a pas de bonne échelle du localisme. Le localisme, c'est le local. Le local, c'est là où vous êtes. C'est-à-dire typiquement, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas du tout localiste. Vous voyez, par exemple, là, voilà, c'est le contraire. Donc, le local, c'est de parler à des gens qu'on connaît, qu'on rencontre, avec lesquels on va avoir des interactions sociales, avec lesquels leurs enfants vont jouer avec les vôtres, etc. Le local, c'est ça. Est-ce qu'à quel bon niveau on peut mettre en place une politique localiste ? C'est peut-être le sens de votre question, à tous les niveaux, mais une chose est sûre, c'est que le protectionnisme, l'étatisme nationaliste et protectionnisme n'est pas du localisme. Ça, c'est certain. Je vais vous l'imiter d'une façon très simple. si demain, vous avez un système protectionniste en France qui protège le marché français et les travailleurs français de biais de concurrence, je ne vous dis pas que ce n'est pas intéressant, il n'est utile, mais de biais de concurrence avec l'Espagne, avec l'Allemagne, etc. D'abord, ces pays-là vont faire à peu près la même chose, ça, ça paraît logique. Et ensuite, vous allez vous apercevoir que quand vous êtes à Strasbourg, vous êtes beaucoup plus proche de Carles-Roues que de Brest. Et quand vous êtes à Lille, vous êtes quand même beaucoup plus proche de Namur que de Nice, etc. Donc, le concept de proximité est un concept qui doit être transposé politiquement, mais c'est à la politique et au contexte politique, c'est-à-dire au rapport de force et au rapport de puissance, d'essayer d'en tirer le meilleur parti. Ce qu'il faut simplement dire aujourd'hui, c'est que la logique localiste vient compenser et compensera, à mon avis, de plus en plus souvent à l'avenir, les défaillances, le retrait en quelque sorte du capitalisme financiarisé et viendra combler progressivement les manques produits par le retrait de ce capitalisme sans les défauts d'un État centralisateur qui, demain, se sert de toutes les crises pour renforcer ses prérogatives sur la population, lui dire où elle doit se faire soigner, comment, par qui, avec quoi, où elle se fait enterrer. En France, on peut prélever vos organes à votre mort si vous n'avez pas signé un paquet pour dire que vous ne vous n'ayez pas, ce qui veut dire que n'importe qui peut, vous êtes une boîte de conserve en blanc maintenue en vie. tout ça est effrayant. Le renforcement permanent des prérogatives de l'État dans un mouvement de yo-yo avec la libéralisation et la financiarisation capitaliste, c'est un mouvement entre les deux, c'est pour ça que je vous dis que c'est un condominium à l'intérieur desquels les populations sont dépossédées, sont privées de leur liberté, privées de leur dignité et peut-être qu'effectivement le localisme c'est en quelque sorte la troisième voie entre je dirais les abus du to be to fail étatique et les abus du to be to fail transnational et multinational et bien le localisme c'est simplement chercher à redonner la possibilité aux populations de satisfaire leurs propres besoins par elles-mêmes aussi souvent que possible et de prendre les décisions qui les concernent en priorité chez elles. S'il y a un retour au localisme en France et même en Europe alors que le reste du monde continue à fonctionner comme aujourd'hui avec le libre-échange etc. est-ce que ça a un sens ? Oui parce que le localisme n'est pas un modèle si vous voulez c'est pas un messianisme Mais au niveau de la pollution par exemple si vous continuez à polluer à polluer la planète etc. on sera aussi impacté par exemple en Europe. Bien sûr mais il y a des tas de problématiques qui sont des problématiques par définition qui sont transnationales voilà mais on en parle et on les vit toujours à partir d'un endroit particulier. Déduire d'un problème qu'il passe outre en quelque sorte les prérogatives d'un groupe quelque part ou d'un état quelque part c'est parfaitement logique la question c'est qui est susceptible d'apporter des modifications à ce qui se fait ? Typiquement toujours les gens qui sont là où les choses se font si vous me dites si on met en place un système localiste et qu'à côté de ça il y a des gens qui continuent à produire de nous polluer et bien là on est typiquement dans ce que j'appelle la politique c'est à dire on est dans le rapport de force le rapport de force c'est un rapport de contraintes réciproques et le rapport de contraintes réciproques c'est pas avec des jolis sentiments des belles idées ou le fait d'avoir raison que vous le réglez mais typiquement si par exemple vous voulez recouvrer votre souveraineté parce qu'il y a des souverainistes en France qui ont une passion pour ça et qui considèrent que la souveraineté principale c'est la question monétaire et bien si vous voulez recouvrer votre souveraineté monétaire mais que des marchés financiers sont susceptibles de vous une fois que vous avez récupéré votre monnaie appelons-la le cesterce une fois que vous avez récupéré votre cesterce si les marchés financiers ont envie de dévaloriser d'évaluer complètement votre monnaie de façon à ce que vous puissiez plus l'utiliser nulle part vous ne serez pas bien avancé parce que précisément vous ne serez plus en situation votre population étant en état de forte dépendance à l'égard de ce que vous faites rentrer de ce que vous faites sortir de ce que vous importez ou exportez et bien cette forte dépendance fait que vous ne pourrez pas tenir le projet politique que vous avez et donc vous n'aurez plus de puissance n'ayant plus de puissance politique vous ne pourrez plus défendre vos intérêts ni ceux de la population que vous voulez défendre donc la souveraineté si vous voulez le localisme n'est pas antithétique avec la souveraineté au contraire c'est un souverainisme profond c'est un souverainisme qui ne se contente pas d'affirmer la nécessité de la souveraineté de la puissance politique et de la puissance publique mais qui considère que la question de la souveraineté se pose aussi au niveau de la famille de l'individu de la commune etc. c'est la possibilité d'avoir prise sur ce qui est appris sur nous et ça ça ne se résout pas avec de bonnes idées et de beaux principes ça se résout aussi dans le rapport de force mais un rapport de force ça dépend aussi de vos faiblesses la confrontation de deux points de vue de deux puissances elle est liée en particulier à votre état de fragilité propre si on peut vous mettre à genoux sans avoir besoin de vous envoyer une armée simplement en vous envoyant un virus ou en privant votre bétail de fourrage parce que 80% du fourrage consommé dans l'élevage est importé du Brésil c'est du fourrage de gemme un portail du Brésil excitement beaucoup plastique et que vous avez 80% du bétail ou 60% du bétail qui tombe qui meurt etc. des exemples comme ça je ne peux pas vous en donner la totalité des traitements contre le cancer sont fabriqués en Chine quasi totalité aujourd'hui une grosse dépendance la grosse dépendance au masque on l'a vu etc. donc tout le monde comprend bien que tout ce qu'on ne fait pas soi-même il faut l'acheter et donc ce qu'on nous explique pour faire très très simple et simpliste même mais on nous explique depuis longtemps que pour pouvoir continuer qu'on ne perdra pas sa liberté en dépendant de l'autre parce que l'autre va dépendre de nous aussi vous voyez c'est ça l'idée l'interdépendance c'est t'inquiète pas tu peux continuer à faire que du pétrole et à t'en mettre plein les poches avec ton pétrole parce que t'importeras tes tomates et ton blé c'est ce qu'on a dit à l'Algérie donc tu t'occupes pas du reste on va gérer ça donc tu ne fais pas tes médicaments tu n'as pas d'autonomie tu fais du pétrole mais par le biais de les échanges mondialisés et pour le plus grand profit des gens qui gèrent les cours des matières premières que tu cherches à vendre tu vas trouver ta place en quelque sorte dans un jeu de dépendance réciproque d'interdépendance or précisément cette dépendance réciproque elle est on l'a vu administrée en quelque sorte c'est-à-dire qu'elle n'est pas libre il y a des acteurs qui gèrent qui gèrent les cours qui les font descendre monter qui influencent donc la décision politique qui influencent rétroactivement les prises de décision d'un système qui doit être démocratique mais qui dans les faits ne l'est plus pourquoi ? parce que la démocratie c'est le pouvoir au peuple par le peuple et pour le peuple définition d'Abraham Lincoln discours de Gettysburg c'est pas la démocratie athénienne c'est cette démocratie-là dans laquelle nous sommes or précisément notre société est en quelque sorte administrée par des gens qui ont le pouvoir qui eux n'ont pas les contraintes du système démocratique en interne parce qu'ils ont la puissance et qui ont le pouvoir de modifier même la définition de ce qu'est le peuple typiquement si vous dites que le peuple c'est la totalité des gens qui payent des impôts sur votre territoire ou la totalité des gens qui sont sur le territoire à un instant T vous avez changé radicalement la définition de ce peuple et si vous faites rentrer 3 millions de personnes dans ce pays-là vous changez fondamentalement la définition ou la composition de ce peuple et puisque donc c'est le peuple par le peuple et pour le peuple vous changez aussi la définition de ses besoins rétroactivement donc nos sociétés en fait nos démocraties ne fonctionnent plus elles ont été hackées par des intermédiaires qui n'apportent aucune valeur ajoutée en termes de bien-être en termes de protection en termes de sécurité qui ont mis les pays et les populations dans des systèmes d'interdépendance internationale sur le plan économique et qui ont capté en quelque sorte la narration collective des peuples aussi par les systèmes de médias c'est-à-dire c'est-à-dire en essayant de contrôler les stress et de gérer les stress des populations et de contrôler la parole publique et la narration publique et donc ce système-là est un système qui nous fragilise nous rend dépendants et donc précisément dans le cadre de problèmes à résoudre qui sont des problèmes qui nécessitent des rapports de force comme depuis le début de l'histoire il faut pouvoir peser c'est-à-dire il faut pouvoir être solide alors solide non pas en termes de bloc quelque chose de rigide d'être figé mais d'être capable de ne pas être dépendant des coups de pression des blocus ou des limites que vos adversaires temporaires c'est toujours pareil en politique on n'a jamais d'adversaires définitifs on a des adversaires temporaires que vos adversaires chercheront à exploiter les faiblesses que vos adversaires chercheront à exploiter et bien c'est celles que vous ne devez pas précisément négliger et donc le localisme ça peut être pour un gouvernement qui cherche à assurer en quelque sorte son leadership ou en tout cas non pas son leadership en termes de projection vers les autres mais en tout cas assurer son autonomie l'autosubsistance et la sécurité de ses prises de décision sur son propre territoire et bien c'est typiquement la possibilité de pouvoir ne pas être dépendant d'une crise alimentaire ou d'un système économique qui va jeter 3 ou 4 millions de personnes dans la rue demain matin comme on l'a fait avec certains gouvernements africains il y a déjà quelques années quand un gouvernement africain ne nous plaisait pas on faisait chuter le cours du cacao et quand je dis nous c'est pas nous c'est pas vous c'est pas moi mais les marchés faisaient chuter le cours du cacao vous aviez un tiers de la population dans les rues le gouvernement sautait et puis c'était reparti ça c'est plus acceptable ça c'est plus acceptable et ce système là cet orchestre là au niveau mondial doit se dévoiler pour ce qu'il est c'est-à-dire fondamentalement un système oppressif qui ne profite qu'à quelques-uns si le commerce garantit la paix est-ce que le localisme c'est pas un retour à la guerre alors le commerce ne garantit pas la paix le commerce c'est une des modalités de l'activité enfin un type d'activité humaine mais on n'a jamais vu que le commerce garantissait la paix jamais ça c'était précisément un doux rêve c'est cette idée de la fluidification du monde c'est cette idée que en fait les conflits c'est l'idée absurde selon laquelle en fait les conflits sont toujours liés à l'absence d'échange et que donc que la création de richesses par la mise en circulation des biens et donc par leur marchandisation par la marchandisation de ce qui n'est pas encore un bien qui peut être un commun simplement qui peut être une forêt un territoire une récolte une musique une composition un poème tout que tout ce qui constitue des biens communs est susceptible d'être marchandisé étant marchandisé est susceptible d'être échangé et que dans la mesure où c'est échangé et bien ça va produire plus de bien-être que les ventres pleins sont moins agressifs et que tout ça va déboucher sur une société où tout le monde va beaucoup s'aimer et s'apprécier et on se tiendra tous par la main autour de la terre dans la grande sur un monde enfin réconcilié si vous marchez encore dans ce genre de compte de fait il suffit d'allumer votre télévision passer une heure sur une chaîne d'information tous les jours à n'importe quelle heure je pense que vous aurez une idée à peu près claire de ce qu'il faut penser de ce genre d'élucubration aujourd'hui l'écologie est un peu mauvaise presse pour beaucoup de gens qu'on parle d'écologie ils parlent de taxes ils pensent taxes ils pensent contraintes etc comment vous l'écologie politique c'est ça voilà l'écologie politique les partis écolo le terme aujourd'hui écologie a un mauvais presse je le vois je le constate autour de moi est-ce que vous le regrettez est-ce que vous voulez remettre au goût du jour le mot écologie les mots ne sont pas les choses donc il n'y a pas lieu de regretter le fait qu'un mot est mauvaise presse la mauvaise presse c'est parce que les gens qui utilisent fréquemment ce mot en font un usage qui globalement irrite pas mal de gens moi le premier donc vous voulez employer le même mot mais pour faire des choses différentes ah non je ne veux pas employer le même mot j'utilise les mots qui sont à ma disposition pour énoncer les réalités le mot écologie si on fait un peu d'histoire écologie c'est oikos logos c'est au départ un terme qui a été inventé par un vulgarisateur du darwinisme en Allemagne qui s'appelait Ernst Eichel et qui cherchait à désigner une méthodologie scientifique c'est en gros le constat qui avait été fait par les scientifiques qui rapportaient des cages avec des spécimens de l'ensemble de leur voyage dans le monde vous savez c'est Darwin ou le Galapagos tout le monde se disait c'est vachement intéressant avec ça on va comprendre à quoi ils sont adaptés comment ils se reproduisent qu'est-ce qu'ils ont de particulier etc et puis on s'est aperçu rapidement qu'on ne pouvait pas comprendre les particularités d'un être vivant sans le resituer dans le cadre de ce fonctionnement d'espèce c'est-à-dire avec les autres membres du groupe social du groupe auquel il appartenait et si on ne pouvait pas le remettre en situation si on ne pouvait pas remettre son espèce en situation dans son écosystème et donc l'écologie c'est quoi c'est le constat que vont faire à un moment des scientifiques qui vont dire en fait on ne peut comprendre des particularités comportementales physiologiques morphologiques etc d'un être vivant qu'à partir du moment où on replace cet être vivant dans le jeu des interactions auxquelles son organisme est adapté pour faire simple donc ça c'est une méthodologie et cette méthodologie va imprégner en fait l'ensemble des champs de la science la géobotanique la phytogéographie la génétique la biologie etc la pédologie la génétique des populations tout le monde en fait va adopter un point de vue écologique en quelque sorte puis après l'écologie ça va devenir un mouvement social pourquoi parce que précisément les scientifiques écologiques sont sur le terrain en train d'étudier en quelque sorte les écosystèmes et donc vont se retrouver aux premières loges pour assister au ravage et pour mesurer même ce sont des scientifiques pour mesurer l'impact des activités humaines sur les activités humaines et économiques sur leur objet d'études à savoir les espèces qu'ils étudient les écosystèmes etc et donc chez ces gens là il va y avoir une sorte de prise de conscience du mais bon ça peut pas continuer comme ça parce que c'est on est en train de tout foutre en l'air c'est typiquement à cause de ça que Rachel Carlson par exemple va sortir son livre le printemps silencieux où elle dira si on continue comme ça il n'y aura plus d'insectes et donc tu n'auras plus d'oiseaux etc c'est ce qui a poussé au militantisme un homme comme Antoine Wechter qui est un un des fondateurs du mouvement écologiste en France que je connais bien qui est un écologue au départ un scientifique donc si on s'en tient à cette écologie là elle a tout son sens elle a toute sa pertinence simplement l'écologie a été en quelque sorte littéralement phagocytée par une bourgeoisie de gens plus ou moins sérieux qui ne comprennent rien à l'écologie de près ou de loin mais qui ont simplement mis une couche de verre sur des lubies ou des utopies qui sont des utopies sociales ou libertaires et qui cherchent en quelque sorte à continuer à faire vivre sous des aspects plus sympathiques ou plus au bout du jour plus au bout du jour etc on ne peut pas leur reprocher je veux dire capitalisme vert obéit à la même logique c'est toujours continuer à bouffer on va recycler ça va bien se passer c'est la même logique oui on voit aujourd'hui des entreprises comme Total de grosses entreprises polluantes qui sont aussi dans le business de l'énergie renouvelable qui font du greenwashing etc et derrière c'est toujours la même chose on a l'impression que ça peut mais il est intéressant aussi que des grosses entreprises s'intéressent à des modes de production alternative ça fait partie de l'ADN logique de toutes les boîtes simplement ce que je mets je ne veux pas particulièrement viser Total parce qu'à mon avis c'est de loin la boîte la moins hypocrite sur ce créneau là parce que greenwashing ils n'en font pas tellement ils n'en font pas beaucoup ils ne cherchent pas tellement à en faire mais je désigne là en fait une tendance générale c'est à dire que là ce n'est pas les entreprises qui sont concernées c'est les consommateurs tu peux continuer à t'empiffrer puisqu'on va recycler les emballages vous voyez donc c'est bien de toujours penser à Total aux entreprises etc mais notre responsabilité elle est là c'est que ce que nous dit cette écologie là l'écologie de la croissance verte vous voyez c'est on va pouvoir continuer comme ça parce qu'on va toujours trouver le moyen de redigérer une deuxième fois notre propre merde et on va la digérer et on va la refabriquer et on va la rebouffer et on va la rebouffer plusieurs fois et par le mirage et le truchement des magiciens du recyclage tu vas pouvoir rebouffer ta propre merde ad vitam aeternam c'est à dire qu'on reste la grande promesse du capitalisme du capitalisme vert donc entre ça et les délires LGBTQXYZ plus et plus les crises d'hystérie sur les migrants et les discours sur la libre circulation des personnes on peut comprendre parfaitement que l'écologie politique soit complètement démotivinétisée quand je dis ça je parle globalement et j'explique ce que vous me disiez tout à l'heure à savoir écologie pour les gens ils n'aiment pas trop ça mais ça ne disqualifie pas pour autant le fait que dans les mouvements écologistes il y a aussi des gens intelligents et des gens sincères simplement ils doivent comprendre une chose c'est qu'à partir d'un certain niveau de dilution c'est comme l'homéopathie je suis désolé mais là pour le coup à partir d'un certain niveau de dilution le principe actif est plus efficace là il va y avoir un petit problème c'est qu'on ne peut pas continuer à alimenter par son travail et même si les gens parfois avec lesquels on n'est pas d'accord sont sympathiques on ne peut pas continuer à alimenter des parties qui sont systématiquement dans le camp de ce qu'il ne faut pas faire depuis 20 ans depuis 15 ans au moins ça devient totalement contre-productif donc il y a de nouvelles politiques à créer le concept de localisme me paraît beaucoup plus porteur politiquement beaucoup plus en phase avec les besoins profonds de la population que celui d'écologie politique pour l'avenir aujourd'hui l'écologie politique est souvent classée à gauche est-ce que vous vous considérez comme un homme de gauche oui d'un certain point de vue je suis de gauche de l'autre d'un autre point de vue je suis de droite ça dépend ce que vous mettez sur ces mots là ah ok donc l'écologie n'est pas forcément à gauche elle peut être de droite aussi ou transcourant parce que pour beaucoup de gens quelqu'un qui est écolo est de gauche point final oui oui pour beaucoup de gens pour beaucoup de gens ne regarderont pas notre entretien donc n'ont pas d'explication les mois d'année les chargés magiques bon voilà la question c'est pas savoir si l'écologie est de droite ou de gauche la question c'est de savoir si elle répond en quelque sorte à des besoins à des problèmes réels avec des solutions valides bon voilà si ces solutions et ces si cette description des problèmes réels et ces solutions valides s'appellent demain j'en sais rien moi babar si c'est être partisan de babar que de dire que c'est vrai et que c'est bien je dirais que je suis partisan de babar je m'en fous dans l'absolu la question c'est pas le mot n'a pas d'importance si vous voulez la question c'est de savoir ce qu'il y a dans la gauche ou dans la droite et qui est susceptible en quelque sorte de teinter l'écologie ou de teinter l'offre politique écologiste oui les deux il y a une forme de conservatisme à droite qui est parfaitement compatible avec la démarche écologique qui est une démarche fondamentalement conservatrice un conservatisme axiologique c'est-à-dire un conservatisme des fondamentaux pas un conservatisme des institutions en clair il s'agit pas de conserver le bulldozer vous voyez ce que je veux dire donc ce conservatisme ce conservatisme sain là est parfaitement tout à fait dans le logiciel ou dans la mentalité écologiste à la base dès le départ il s'agit de préserver les écosystèmes qu'est-ce qu'on fait on est en train de tout saccager ça peut pas continuer comme ça d'abord parce que c'est moche parce qu'on a besoin de cette beauté là on a besoin de cette liberté parce que cette vie là a de la valeur même si c'est pas la nôtre et ensuite parce qu'on en a aussi besoin oui c'est à dire que l'écologie va de pair avec le conservatisme ça c'est fondamentalement conservateur comme réflexe ensuite il y a d'autres aspects dans l'écologie qu'on peut considérer comme étant de gauche typiquement cette idée que l'économie n'est pas le destin voilà ça c'est assez typiquement de gauche bon même s'il y a une partie de la gauche qui s'est convertie à cela la social-démocratie typiquement s'est convertie à ce discours là bref donc on peut essayer de s'amuser mais ça n'a pas vraiment de sens et c'est surtout très stérile à essayer de pointer ce qui est de droite ou ce qui est de gauche ou ce qui serait susceptible d'être de droite ou de gauche dans une écologie qui n'existe nulle part parce que précisément elle a été complètement dénaturée et que les partis écologistes sont devenus des niches de réservoirs essentiellement pour les mêmes politiques depuis à peu près 15 ans la question c'est de savoir ce qu'on peut faire avec ça il y a dans la crise écologique c'est-à-dire dans la crise la question qui est posée par la crise écologique c'est la nature des relations que nous voulons avoir non seulement avec les autres mais avec les autres espèces vivantes avec les rites naturels avec la vie autour de nous c'est considéré que nous ne sommes pas des knackis dans un sac en plastique et nous avons des interactions avec le monde nous respirons de l'air nous vivons de l'eau nous échangons voilà et donc à l'intérieur de tout ça la question de la nature des relations que nous établissons avec le monde et la façon dont nous résolvons la destruction du monde vivant autour de nous le fait que ça nous touche le fait que ça a un sens les questions qui se posent à cela qui sont derrière cela c'est-à-dire la question de notre liberté la question de notre autonomie aussi tout ça dépend sont des questions qui sont fondamentalement écologiques simplement quand un mot les mots ne sont pas les choses quand un mot a été à ce point dénaturé détruit décrédibilisé par les gens qui prétendent le défendre et qui en font ce que je vous ai dit tout à l'heure il est peut-être temps de passer à autre chose vous êtes vous êtes anticapitaliste et vous avez été chef d'entreprise est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire non je ne suis pas anticapitaliste et c'est pas je suis j'ai été chef d'entreprise j'ai été industriel plus exactement donc j'ai créé des entreprises qui produisaient des choses fabriquaient quelque chose donc moi mon grand plaisir professionnel c'était de me retrouver avec des ingénieurs etc essayer de concevoir des solutions trouver des solutions à des produits les faire fabriquer toucher le métal refaire une chose fabriquer quelque chose donc ça effectivement je souffre de ce comment dire de cette passion qui est assez caractérie est assez commune chez les européens on aime bien fabriquer les choses un côté hobbit si vous voulez transformer les choses forger les choses etc donc oui j'ai été industriel pendant longtemps je ne le suis plus aujourd'hui mais je ne vois pas de contradiction si vous voulez avec la remise en question du capitalisme financiarisé international si je pouvais produire des choses et les produire pour des gens qui sont autour de moi ou dans un rayon proche j'en serais très heureux le localisme la remise en question du capitalisme financiarisé de ce que Serge Latouche appelle la méga machine ça n'est pas la remise en question de l'activité économique et de la création d'activités d'entreprises de groupe absolument pas oui c'est à dire oui pour le capitalisme entrepreneurial mais non au capitalisme financier un peu dévoyé c'est ça je ne sais pas vous savez on oppose souvent le modèle rénant et le modèle américain je ne crois pas tellement à ces oppositions-là en particulier parce qu'aujourd'hui la financiarisation a absolument bouffé tous les secteurs de l'économie et que l'ensemble mène de la pyramide du système monétaire est complètement une abstraction et une aberration totale donc je ne pourrais pas vous dire que je serais un capitalisme localiste je suis favorable à ce que les gens continuent à s'associer pour créer des choses à s'associer pour produire des biens à s'associer pour produire des choses dont eux-mêmes et d'autres ont besoin et quand on se réunit pour faire cela ça s'appelle une entreprise alors voilà mais ce n'est pas du capitalisme au sens où ça n'a rien à voir avec la théorie de la main visible d'Adam Sinis par exemple ou avec les fondamentaux de l'économie dite classique typiquement par nature je serais assez schumpeterien par exemple mais je vois bien les limites aussi du modèle donc en fait je ne cherche pas si vous voulez je crois beaucoup à l'innovation mais je ne crois pas au nouveau pour le nouveau et à l'intérêt du nouveau pour le nouveau par exemple je crois beaucoup à l'innovation je crois par exemple que le localisme c'est l'occasion en adaptant si vous voulez la production les outils de production à des besoins spécifiques quelque part et aussi aux contraintes de ce quelque part c'est aussi une façon de créer de la diversité je veux dire si on avait 90 sortes d'espèces de melons en vente en France au début du XXI siècle on doit en avoir 6-7 qui représentent 90% des ventes aujourd'hui et ça c'était quoi c'était le fait qu'il y avait des gens à des endroits différents qui faisaient leur boulot qui cherchaient qui sélectionnaient des melons qui les travaillaient sur certains types de terrains etc et ça produisait des fruits qui n'avaient rien à voir avec ce que faisait l'autre à 50 km de là ils ne se connaissaient pas ils n'échangeaient peut-être pas mais c'était une richesse c'était une richesse pour tout le monde potentiellement vous connaissez l'association des croqueurs de pommes par exemple il y a plus de 5000 espèces de pommes je ne savais pas qu'il y en avait autant ah oui mais c'est énorme et cette diversité là on la perd si on n'y fait pas attention et cette diversité là ce n'est pas le résultat de l'activité de la grande distribution je n'ai pas besoin de vous le dire bien sûr c'est très standardisé même au niveau des fruits et des légumes tout à fait donc le localisme c'est aussi un phénomène qui par nature même crée de la typicité crée de la différence crée de l'adaptation et donc crée de la différence et donc une forme de diversité qui est une diversité qui n'est pas sans rapport avec la biodiversité est-ce que le localisme touche aussi l'homme touche aussi l'humain c'est pour ça que vous êtes pour la remigration qu'on comprenne bien le sens de la remigration lorsque j'ai parlé de remigration j'ai parlé d'un processus politique qui visait à établir des partenariats stratégiques avec les pays d'Afrique du Nord essentiellement plutôt méditerranéens en vue d'organiser en quelque sorte le renforcement de nos rimlandes c'est-à-dire de nos fonds sud en quelque sorte face à un déferlement migratoire et un déferlement démographique que je considère potentiellement létal c'est-à-dire définitif et absolument pas réversible qui est celui de l'Afrique subsaharienne dans les années qui viennent en clair si vous voulez au moment où on parle il doit y avoir à peu près 80 millions de personnes au Maghreb 85 approchant de 90 millions de personnes sur tout le Maghreb donc Tunisie Algérie Maroc Mauritanie Libye et je ne crois pas que 700 millions d'Européens entre Brest et l'Oural soient susceptibles de se faire avaler tout cru par la démographie galopante des arabo-berbères je crois plutôt que les arabo-berbères d'une façon générale je dis arabo-berbères les maghrebins ils nous comprendront parce que ce sont des populations qui sont culturellement souvent arabes et génétiquement historiquement plutôt berbères même s'il y a des populations purement arabes et aussi bref c'est un peu plus compliqué que ça mais on va dire pour faire simple on va parler de population arabo-berbère on va dire que ces populations-là sont des populations qui ont entraîné d'abord qui ont produit des grandes civilisations dans l'histoire ça il n'y a absolument aucun doute qui ont été capables d'avoir des sociétés complexes ça il n'y a absolument aucun doute là-dessus et une société complexe c'est une société organisée dans lequel le niveau de compétence monte dans lequel les personnes sont formées dans lequel il y a un haut niveau d'éducation et de production culturelle etc. c'est pas le cas de l'Afrique subsaharienne voilà c'est pas le cas de l'Afrique subsaharienne ces populations vont être multipliées par trois ou quatre pour atteindre où on parle de toutes les milliards de personnes en 2050 ce qui est absolument phénoménal et ces populations ont une caractéristique centrale c'est qu'elles ne sont absolument pas capables de satisfaire à leurs propres besoins en particulier particulièrement pas concernant leurs besoins fondamentaux c'est-à-dire la possibilité de se nourrir de se stabiliser etc. si en plus on leur fabrique des besoins artificiels alors là c'est encore pire évidemment mais donc toutes ces populations sont inexorablement amenées à se déverser chez leurs voisins et je pense j'ai fait cette évaluation très tôt que ces pays qui forment en quelque sorte des groupes de population qui ont des différences très importantes il y a des différences entre l'Algerie le Maroc etc. bien sûr mais ces populations en quelque sorte sont susceptibles de se faire littéralement culbuter démographiquement dans les 50 années qui viennent si elles n'y prennent pas garde ça j'en suis persuadé je pense que ce serait une immense perte une immense perte pour le monde une immense perte pour la culture une immense perte pour les arts une immense perte pour la civilisation parce que je pense que ce sont des populations qui ont apporté quelque chose dans l'histoire elles ont fait que ces populations n'ont qu'une richesse je veux pas dire que les autres n'en ont pas tout le monde en a mais je pense que le Maghreb va être englouti littéralement par un flot démographique absolument incontrôlable sur la réussite du Sahara et je pense que nous avons notre responsabilité d'Européens c'est pas de psychoter sur je dirais se laisser obnubiler en quelque sorte par la stratégie du choc des civilisations c'est-à-dire nous polariser sur les questions religieuses mais c'est d'établir des partenariats stratégiques avec des pays en respectant leurs normes culturelles leurs religions etc. et d'établir un partenariat avec l'Afrique du Nord pour aider l'Afrique du Nord à protéger ses frontières et en même temps à protéger les nôtres faire de Marenostrum de la Méditerranée un espace d'échange et un espace de travail permettre à ces populations de contribuer au développement de leur propre pays en mettant par exemple en place des systèmes sociaux communautarisés permettant lorsque vous travaillez vous par exemple admettons que vous soyez marocain et que vous travaillez en Belgique et bien vous puissiez cotiser un système qui alimente un système co-géré avec votre pays d'origine qui alimente le financement d'infrastructures dans votre pays d'origine pour le reste de votre famille qui est restée là-bas etc. Bref je ne crois pas à la spoliation je ne crois pas à ce qui est le modèle post-colonial je ne crois pas non plus au mépris et je ne crois pas à la guerre du moins je ne pense pas qu'il soit dans l'utilité ni des européens ni des maghrébins de se regarder en chien de faïence pour se demander si Mahomet est le son de la prophétie le sujet important n'est pas un sujet religieux et donc ce qui veut dire que toutes les gens qui parlent de remigration en en faisant un équivalent de foutons-les tous à la mer et qui globalement se focalisent sur la question de l'islam qui est précisément le point qui est précisément le point d'achoppement parce que c'est la civilisation c'est la on va dire c'est la religion commune pour l'essentiel de la majorité de la population même si je ne néglige pas qu'il y a de nombreuses populations berbères kabiles qui ont une conception de l'islam un peu particulière c'est la religion de ces pays-là et c'est avec ces pays-là que nous devons nous entendre par contre en Afrique subsaharienne ce qu'on sait c'est que près de 55% des migrants sont chrétiens évangélistes antkotistes ce que vous voulez mais une majorité est encore chrétienne certains sont musulmans d'autres sont chrétiens etc mais d'ailleurs il pourrait être un doux adorateur du culte de l'Oignon ou autre je m'en fous enfin je vais dire dans l'absolu c'est pas le sujet ce que je veux dire c'est que nous avons des partenariats stratégiques à établir avec des pays musulmans pour les protéger et nous protéger d'un basculement démographique qui est susceptible de provoquer ni plus ni moins qu'une guerre mondiale vous pensez que ça peut aller jusqu'à là bien sûr bien sûr bien sûr mais c'est énorme et donc tous les gens qui parlent remigration c'est à dire qui envisagent qu'ils plaident pour moins d'immigration pour une inversion des flux migratoires doivent le faire avec en vue non pas des problèmes ou des stress ou des peurs mais des solutions et que c'est pas les attentats de quelques excités plus ou moins manipulés par des services de renseignement de pays XYZ et qui font des morts ce qu'il faut regretter mais c'est pas quelques attentats à prétention islamiste entre guillemets ni les activités de Daesh ou d'Isis qui a été largement financée par l'Arabie saoudite qui est elle-même littéralement encerclée de base de l'OTAN et qui est absolument totalement dépendante du bon vouloir des pays occidentaux et de l'état profond occidental ça n'est pas en nous fâchant avec les pays musulmans de la règle sud de la Méditerranée que nous réglerons les problèmes démographiques et que nous réglerons les problèmes d'immigration je pense que nous avons une grande proximité de culture et d'histoire avec ces pays là une histoire qui a parfois été tragique typiquement la guerre d'Algérie entre la France et puis etc il y a une histoire qui a été tragique mais nous avons beaucoup de points communs nous avons aussi des histoires d'amour entre ces populations et donc je ne crois pas à l'immigration massive je ne crois pas que ce soit je ne crois pas que ce soit la solution au problème de ces pays là je ne crois pas que la solution pour l'Algérie c'est de se déverser en Europe plus que la solution pour le Maroc c'est de recevoir des hordes de quinquagénaires ou de sexuagénaires en Bermuda voilà je ne crois pas à ça je crois je crois à la dignité des peuples je crois à la souveraineté au droit à chaque pour chaque peuple de défendre en quelque sorte son modèle de société mais je crois aussi aux solidarités géopolitiques nécessaires et ma conception de la remigration c'est une conception qui est une conception dynamique que je ne peux pas vous expliquer en long en large et en travers mais qui est une conception dynamique ouverte et fondée sur des entretiens que j'ai eu avec bon nom de personnalités aussi bien en Maroc qu'en Algérie et je crois beaucoup à l'avenir de cette solution je crois que nous avons des intérêts communs avec les populations arabo-berbères et qu'elles le mesure elles le mesure de plus en plus et je crois que c'est bien aussi parce que ces pays-là sont sur la route du torrent qui avant d'arriver en Europe atteindra la Méditerranée L'Afrique est très grand au niveau géographique est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a la place en Afrique pour un surplus démographique même s'ils font cinq enfants par femme est-ce qu'il y aurait un modèle où leur avenir n'est pas forcément de se déverser sur l'Europe et sur le monde ? Alors je pense que le problème la mobilité ce déversement dont on parle il a plusieurs causes la première c'est que nous sommes enfin ces populations sont littéralement en fait vivent dans un système de représentation qui est totalement un idéalisme concernant le mode de vie occidentale qui est absolument qui est entretenu par les médias entretenu par Internet entretenu par une certaine concentration c'est quand même beaucoup plus noble je vais vous dire une banalité épouvantable mais enfin c'est beaucoup plus noble pour un jeune gamin de 14 ans dans la banlieue de Kinshasa de se mettre une casquette et de s'appeler Black plutôt que de se considérer comme un habitant de Kinshasa etc. Donc en fait le système de représentation collective si vous voulez des populations africaines a été hacké lui aussi c'est à dire que la dignité de ces populations a été aussi le récit de ces propres populations sur elles-mêmes entre en opposition permanente avec la production d'informations la production de signes de l'industrie médiatique occidentale ça fait des ravages par ailleurs il y a énormément de places énormément de dispositions particulières en Afrique etc. le seul problème c'est que le constat que j'ai fait c'est que la quasi-totalité de l'histoire africaine est une histoire de société non complexe une société non complexe c'est pas mieux ou moins bien qu'une société complexe il y a aussi Tombouctou qui était un lieu de savoir important en Afrique il y a eu quelques rares exceptions mais si vous regardez l'intégralité de l'Afrique noire le Wakanda ça n'existe pas voilà donc l'Egypte ancienne n'était pas des pro-africaines justement l'Egypte ancienne était de population les élites égyptiennes étaient de population et même l'Egypte la population égyptienne c'était des populations arbo-berbères et non pas des populations subsahariennes contrairement à ce que racontent les propagandistes du suprémacisme noir américain donc je pense que l'Afrique subsaharienne peut en quelque sorte digérer une partie importante de population supplémentaire mais ce que j'observe c'est que d'abord les liens sociaux ont été brisés la remise en cause des générations a été brisée la démoralisation culturelle est très forte aussi à cause des technologies typiquement quand vous devez ce qui établit si vous voulez le lien d'une génération l'ascendant d'une génération l'autorité d'une génération sur une autre c'est son savoir sa sagesse mais c'est aussi ses compétences ses compétences techniques concrètes quand vous recevez un iPhone et que vous l'achetez 60 balles quelle est la compétence de votre père là-dedans c'est-à-dire cette démoralisation qui touche le système occidental qui touche d'autres pays qui touche tous les peuples du monde elle touche aussi l'Afrique subsaharienne donc l'Afrique subsaharienne c'est une zone qui est très riche que j'adore moi je la connais plutôt bien je suis allé assez souvent en Guinée Guinée-Conakry etc je suis pas mal voyagé j'ai encore dans le nez les odeurs des chemins des chemins rouges des terres africaines sous l'eau donc j'ai beaucoup d'empathie si vous voulez pour cela mais j'ai fait un constat qui est évident c'est que l'explosion démographique due à l'intervention massive du système occidental dans la civilisation et dans les équilibres de l'Afrique noire est en train de créer un torrent qui ne s'arrêtera pas si nous ne l'arrêtons pas et l'arrêter ça ne veut pas dire faire comme en Israël des campagnes de stérilisation pour les migrants ça ne veut pas dire monter un mur comme Donald Trump ça veut dire avant tout être capable de mettre en place des politiques qui sont des campagnes visant à contenir par des tas de moyens ça serait une longue discussion de contenir cette démographie de donner aux Africains la possibilité de refonder en quelque sorte leur propre modèle par eux-mêmes et de se doter en quelque sorte des moyens de satisfaire leurs propres besoins en échange évidemment d'un contrôle démographique c'est aussi la nécessité de disposer d'un Rimland Nord c'est-à-dire de pays arabo-berbères capables aussi de bloquer les trafics qui sont des trafics épouvantables on a vu ce que ça donnait en Libye où on a quasiment rétabli l'esclavage avec la bénédiction de Bernard-Henri Lévy on se serait cru dans un sketch de Dieu donné je ne sais pas si vous le connaissez bref est-ce que la clé ce n'est pas l'éducation au niveau de la démographie plus l'enseignement l'éducation si l'éducation si notre conception de l'éducation c'est d'aller imposer nos façons de conception de l'éducation et de ce que doit être le rôle de l'homme et de la femme ou notre système de valeur dans des pays qui ont le lot je pense plutôt à lire, écrire, compter les sciences les maths etc il faut surtout que les hommes et les femmes apprennent les choses qui leur sont utiles et donc apprendre à bien produire sa nourriture apprendre à bien soigner ses enfants apprendre à bien produire ce dont on a besoin et être capable de se défendre les trois premiers étages de la pyramide de Maslow c'est très important et c'est ça qui est fondamental donc avant de chercher en quelque sorte à transférer à faire du néocolonialisme sous prétexte écologique ou même sous prétexte décroissantiste ou de contrôle démographique je pense qu'il faudrait mais j'ai écrit pas mal de choses là-dessus ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion il faudrait surtout s'intéresser essayer de comprendre que l'Afrique a ses propres richesses ses propres savoirs ses propres logiques et ses propres équilibres et qu'intervenir là-dedans comme un magasin au milieu d'un comme un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine on l'a déjà fait on a vu ce qui s'était passé ça n'a pas été vraiment au bénéfice de personne et je pense qu'on peut changer de modèle aujourd'hui ceux qui parlent le plus de remigration utilisent souvent des langages orduriers racistes etc et pour une grande partie de la population c'est l'extrême extrême droite est-ce que vous le regrettez ça ? puisque vous étiez au départ l'un des premiers à avoir parlé de remigration je ne regrette rien parce que ça ne me concerne pas donc vous pouvez être jugé sur ce que vous dites après vous savez l'utilisation l'utilité des mots tout le problème c'est que quand vous écrivez ou vous produisez d'une façon ou d'une autre un contenu intellectuel il est susceptible d'être dénaturé changé repris par des gens en colère torturés mal dans leur peau complexés et qui transfèrent en quelque sorte leur projette en quelque sorte sur ce que vous dites leurs fantasmes leurs obsessions leurs souffrances aussi parce que vous parlez de langage ordurier etc bon là on est dans la mais ce sont aussi beaucoup la manifestation d'angoisse de stress extrêmement profond qui sont moqués ignorés condamnés par une industrie du divertissement une industrie médiatique par la bien-pensance etc et je pense que plutôt que j'ai pas beaucoup de sympathie pour cela vous l'avez bien compris c'est pas tellement ma tasse de thé mais plutôt que que les critiquer je pense qu'il faut surtout essayer de résoudre concrètement les problèmes le racisme c'est bien mais si vous alimentez le racisme méthodiquement ou la xénophobie plus exactement parce que le terme de racisme ne me paraît pas adéquat j'en ai la définition qu'en avait Claude Lévi-Strauss donc pour moi le racisme c'est la hiérarchisation des races en vue d'établir un rapport de domination ou de nuisance à l'égard d'un autre ou d'un autre groupe de population en raison de ces différences d'appartenance raciales c'est pas du racisme ça globalement ça n'existe pas ça ce racisme-là est très rare en fait vous avez de la xénophobie l'autre or la xénophobie il n'y a rien de plus naturel elle existe dans la nature chez tous les animaux c'est quelque chose qui est assez logique d'une certaine façon donc la xénophobie c'est en lien avec le communautarisme un peu vivre entre autres la xénophobie c'est surtout un réflexe ça serait long de rentrer là encore dans les détails mais la xénophobie c'est en clair ce que je pense c'est que vous ne pouvez pas produire faire de la politique et prendre des décisions qui alimentent dont vous savez qu'elles alimenteront automatiquement les réflexes xénophobes d'une population donnée tout en tout en renforçant les moyens et la lutte ou la dénonciation ou la criminalisation des stress que vous provoquez vous voyez ce que je veux dire ? oui je comprends c'est à dire ils alimentent la xénophobie tout en la condamnant vous l'enliquez si vous avez un voisin qui a des problèmes pour dormir et qui est un petit peu excessif et que vous vous amusez à filer des coups de balai sur le plafond pour l'empêcher de dormir tous les soirs et que vous mettez votre télévision à fond vous pouvez expliquer en long l'argent travers que c'est un furieux qui mériterait qu'il y ait dingue et qu'il faut s'en débarrasser etc etc et que ça ne devrait pas exister le problème c'est que si vous contribuez à le fabriquer ou vous contribuez à son état on ne peut pas imaginer que vous êtes sincère en le faisant or on est typiquement dans ce type c'est un peu simpliste ce que je vous dis mais vous comprenez bien ce que je veux dire c'est qu'on est typiquement dans un système comme ça vous ne pouvez pas déverser des centaines de milliers de personnes dans un pays chaque année dans un pays dans lequel vous avez déjà 6 millions de précaires sans qu'il y a un moment les gens se disent ok mais bon ça va s'arrêter quand ça sert à quoi pourquoi etc et si votre seule réponse consiste à les traiter de raciste il y a un moment où vous les rendez vous les rendez fou furieux oui je comprends vous les rendez fou furieux et que quand ils deviennent fou furieux vous leur envoyez des CRS et qu'étuellement vous les condamnez à des peines de prison parce que vous renforcez les lois pour etc etc vous les rendez encore plus fou furieux et donc vous créez vous fabriquez de toutes pièces une sorte de contagion de stress de haine absolument incandescente absolument insupportable dont ni la majorité des immigrés ni le populo le français le gaulois moyen n'est responsable ce que je veux dire c'est que c'est de l'ingénierie sociale c'est de la production c'est de la production de stress artificiel qui vise qui sont qui produisent du mal-être et de la souffrance à l'échelle industrielle et donc sortir du méchant raciste gentil humaniste non pas pour dire méchant humaniste et gentil raciste mais pour dire s'il y a un problème et qu'il y a vraiment un problème de population et un problème d'immigration il y a des solutions pour le régler et ces solutions elles ne se trouvent évidemment pas chez des identitaires aptitudes et colleurs d'autocollants qui passent leur temps à dénoncer l'islam et qui n'ont absolument aucune possibilité de pouvoir résoudre ce problème parce qu'ils n'ont pas le commencement du début des neurones qui leur permettraient de le faire sans compter qu'on ne connaît toujours pas la composition de leur test génétique donc la plupart on ne sait même pas s'ils sont européens en plus on va faire un petit jeu si ça ne vous dérange pas avant de terminer l'entretien un petit jeu vous donnez le nom de plusieurs personnalités et vous me dites un petit peu ce que vous en pensez rapidement j'ai pensé à Natacha Polony puisqu'elle me semble être assez proche de vous c'est à dire écologiste décroissant aussi un peu conservateur est-ce que vous vous sentez proche de Natacha Polony ? je ne la connais pas donc je n'ai rien à vous en dire je n'ai pas d'avis sur elle parce que je en fait c'est une journaliste avant tout je crois une bonne professionnelle elle semble tirer elle semble bien tirer profit de son métier de journaliste donc j'imagine qu'elle doit être compétente elle a un créneau qui est un créneau qui était un peu suivi de Jean-François Kahn il y a une vingtaine d'années en France c'est à dire elle en a qui dit des vérités qui est à l'intérieur mais qui n'est pas vraiment dedans qui est à l'extérieur mais qui en même temps est écouté sur les marges bref je pense qu'on attache à Polony c'est Jean-François Kahn Jean-François Kahn qui faisait à peu près le même job il y a vingt ans donc c'est pas forcément c'est pas forcément inintéressant mais je la connais pas en fait j'ai pas d'avis sur sa carrière passons maintenant à Donald Trump il a souvent des discours protectionnistes vouloir relocaliser les industries etc vouloir lutter contre l'immigration dans les paroles dans les faits est-ce que cela se produit est-ce que quand même vous vous sentez assez proche de Donald Trump ou pas du tout ? écoutez moi sur Donald Trump j'ai plusieurs points de vue qui sont assez difficiles à résoudre donc je suis assez schizophrène le premier c'est que j'aimais beaucoup le candidat sorti de nulle part enfin nulle part c'est un milliardaire quand même mais enfin c'est l'avenir j'aimais bien le candidat sorti de nulle part qui bouleversait totalement ce jeu politique et qui s'imposait dans le cadre d'une sorte de de jeu politique qui semblait couru d'avance et qui arrivait là-dedans comme un éléphant dans un magasin de porcelaine pour tout foutre par terre et balancer quelques vérités aux élites aux élites américaines j'aimais beaucoup ce personnage-là j'aime beaucoup moins l'exercice du pouvoir en particulier ses compromissions avec les lobbies d'intérêt et un certain de lobbies énergétiques j'aime beaucoup moins le style n'en parlons même pas parce que là c'est un problème de forme c'est pas très français comme style ça c'est sûr non c'est pas très français comme vous dites bon bref le personnage est totalement iconoclaste il m'est pas encore totalement antipathique mais plus les temps passent et plus il est antipathique parce que les décisions qu'il prend sont parfois catastrophiques mais voilà je peux pas en dire plus on va dire que je j'ai pas beaucoup de sympathie pour la politique qui mène objectivement je la crois pas si protectionniste que ça je crois qu'il cherche à rééquilibrer les circuits mondiaux je crois qu'il a été pris en main en arrivant dans ses fonctions par l'état profond occidental qui est le seul le dispositif de pouvoir réel aux Etats-Unis qui gère complètement sa politique j'apprécie pas du tout ces prises décisions concernant le transfert de l'ambassade de l'Etat-Unis à Jérusalem et les conséquences que ça a eu que ça a sur les processus de paix possibles dans la région je n'apprécie pas je n'apprécie pas ça a tendance à nommer des lobbyistes de toutes les industries aéros pharmacos dans tous les domaines possibles à des postes de gouvernement ça c'est absolument invraisemblable on croirait du Macron là c'est vraiment c'est le gouvernement des lobbyistes mais on va dire que sur le plan esthétique j'aime bien le côté what the fuck du bonhomme vous aimeriez un Donald Trump français un riche millionnaire qui vient non pas du tout parlons maintenant un petit peu à Greta Thunberg est-ce que c'est la Jeanne d'Arc de l'écologie est-ce que c'est la sauveuse de l'humanité c'est pas une vie de votre histoire parce qu'on a l'impression que c'est ça un petit peu maintenant avec le coronavirus on en parle moins mais avant le coronavirus elle était décrite un peu comme c'était un peu la nouvelle Jeanne d'Arc oui un côté vierge guerrière comme ça mais vous savez que c'est un des enfin si vous avez lu Carl Gustav Jung vous savez qu'il y a des archétypes dans les populations européennes des archétypes c'est-à-dire des figures archétypales qui mettent en forme des fantasmes en quelque sorte des archétypes des populations de leur culture de leurs besoins profonds il y a le comment dire le sage devint aveugle par exemple le vieil aveugle qui voit l'avenir il y a la vierge guerrière il y a etc il y a pas mal de figures comme ça il y a l'empereur caché le souverain caché que vous retrouvez d'ailleurs dans le monde perse avec l'imam les imams cachés etc bref toutes ces figures archétypales dans le monde européen dans le monde indo-européen plus exactement sont des figures toujours intéressantes et Greta Thunberg avait un peu le profil bon le problème c'est que évidemment plus on l'a vu sa campagne de communication se mettre en place et plus on a été comment dire passablement agacé non seulement par ses soutiens mais par ses par ses interventions qui étaient en général une banalité d'une tristesse et d'une pauvreté confondante moi j'ai plutôt de la sympathie pour la jeune autiste qui se prend de qui se prend de passion pour le combat écologiste et pour la protection de la vie et la lutte contre le réchauffement climatique je peux pas vous dire on a tous été ados en fait c'est une jeune idéaliste qui est manipulée un petit peu par de grosses structures oui manipulée je sais pas à quel point elle l'est parce qu'il faut pas non plus caricaturer le bashing anti Greta Thunberg magas aussi je pense qu'il n'y a pas de mieux de s'énerver après cette gamine elle fait ce qu'elle dit après tout n'est pas très intéressant ni très nouveau et en tout cas on peut visiblement avoir des talents pour dénoncer certains problèmes des talents que je ne reconnais pas sans pour autant avoir la capacité de résoudre les problèmes qu'on a identifiés donc je crois pas beaucoup à son talent de promotion pour expliquer les problèmes en tout cas pour les expliquer correctement pour les rendre les expliquer de façon à ce qu'ils puissent être réglés c'est surtout ça la question je crois que le fait d'intervenir auprès de députés ou personnalités à une assemblée de l'ONU pour les traits pour leur dire vous devez y avoir honte je pense que ce genre de pitrerie est absolument navrant et ça ne fait en rien avancer le problème passons un petit peu à un autre écologiste comme vous Daniel Cohn-Bendit c'est un écologiste est-ce que c'est votre ami ? je ne sais pas si vous prononciez bien d'ailleurs ah pardon Daniel Cohn-Bendit c'est comme ça qu'on dit non ? ah d'accord Daniel Cohn-Bendit Daniel Cohn-Bendit non j'en pense rien du tout c'est le prototype même de l'adversaire pour moi c'est à peu près tout ce à quoi je m'oppose depuis longtemps le type est assez sympathique humainement parlant si vous arrivez à faire abstraction vous avez vu que je le fais souvent j'aime bien essayer de trouver du bien chez les gens avec lesquels je ne suis pas d'accord toujours c'est un effort que j'essaie de faire donc humainement parlant je ne suis pas certain que ce soit un type inintéressant je préférerais probablement passer une soirée à dîner avec Daniel Cohn-Bendit avec Greta Thunberg par exemple mais bon sinon sur le fond c'est à peu près le contraire de ce que c'est assez intéressant parce que vous dites tous les deux écologistes et qu'on voit que sur un certain nombre de points vous n'êtes pas d'accord du tout donc ça montre un petit peu la diversité du mouvement de ce qu'on appelle l'écologie alors ça montre surtout que les mots ne sont pas les choses oui voilà c'est à dire on peut dire désigner avec le même mot deux choses différentes c'est parce qu'on manque de vocabulaire soit parce qu'il y a des gens qui s'amusent à brouiller un petit peu les cartes oui parfait en tout cas on ajoute au malheur du monde je ne sais plus qui disait ça mais je crois que c'est assez vrai je crois qu'il faut prendre son temps avec les mots il faut éviter de se laisser enfermer dans des étiquettes voilà pour les pots de confiture mais pas pour désigner des lignes ou des tendances politiques on ne peut pas faire plus opposer à ce que je défends peut-être que le point commun que j'aurai avec Daniel Cohn-Bandit c'est l'attachement à l'Europe je suis assez européen je serai assez fédéraliste aussi par principe parce que c'est une Europe fédérale je serai assez fédéraliste je crois beaucoup typiquement je fais souvent observer aux souverainistes étriqués adeptes du modèle d'état-nation jacobins et centralisateurs je leur fais souvent remarquer que les pays qui les admirent pour leur résilience soit militaire soit géopolitique soit etc la Suisse sur le plan économique et sur le plan de la démocratie l'Allemagne sur le plan de la puissance économique la Russie sur le plan de la puissance géopolitique et de l'histoire ce sont tous les trois des états fédéraux tous les trois la Belgique aussi mais c'est un peu plus compliqué que ça c'est assez complexe c'est un autre en tout cas merci pour l'entretien je vois qu'on a parlé de plus qu'est-ce qu'on avait prévu j'espère que vous avez apprécié l'entretien je remercie tous ceux qui nous écoutent de nous avoir écoutés jusque là et merci merci beaucoup et on se retrouve la prochaine fois merci à tous au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501